Peut-on réussir dans le coaching, se lancer dans le coaching lorsqu'on manque d'expérience ? C'est une grande question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, autor de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais partager 5 conseils à suivre pour vous lancer dans le coaching et réussir qui sont issus de plus de 15 années d'expérience dans le business. Donc si c'est important pour vous de savoir comment vous lancez et que vous pensez manquer d'expérience, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin car elle vous sera très utile. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo, il vous suffira simplement de suivre cette vidéo et je vous dirai exactement comment pouvoir y accéder. La première des choses à comprendre lorsqu'on veut se lancer dans le coaching, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est l'œuf qui est arrivé avant la poule ou la poule qui est arrivé avant l'œuf ? C'est la grande question qu'on peut se poser. Faut-il avoir de l'expérience pour pouvoir coacher ou faut-il coacher pour avoir de l'expérience ? Vous l'aurez compris, pour vous lancer dans le coaching, même si vous pensez manquer d'expérience, vous avez besoin de pratiquer, de vous lancer maintenant pour pouvoir développer cette expérience et acquérir cette expérience qui est nécessaire pour aider, servir vos véritables clients. Donc la barrière est souvent dans la tête. On pense manquer d'expérience même lorsqu'on démarre. Et certaines personnes qui manquent d'expérience ont démarré un jour, il y a un début à tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous partager 5 conseils que vous allez pouvoir suivre dans cette vidéo et vous lancer même si vous pensez manquer d'expérience. Le premier point d'action, c'est développer, identifier votre talent unique, votre solution, votre expertise, ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi vous pouvez servir vos meilleurs clients. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être diplômé d'une école de coaching, vous n'avez pas besoin d'avoir l'aval de vos pères, de vos confrères ou des leaders de votre marché pour le fin. Il vous suffit de vous asseoir vous-même, avec vous-même et de vous dire dans quoi est-ce que je suis doué ? Qu'est-ce que je peux apporter comme service de la vie des autres ? En quoi est-ce que je peux être utile pour les autres ? Dans le business, peut-être une partie plus personnelle ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on me demande souvent ? Est-ce que c'est quelque chose que je fais souvent ? Lorsque vous sondez votre entourage, quelles sont les choses pour lesquelles on fait souvent appel à vous ? Quel est le domaine d'expertise qui vous permet de faire la différence dans la vie ou dans le business des autres ? Il vous suffit de vous arrêter et d'identifier votre vraie force. Peut-être que vous avez un talent unique pour un point spécifique qui vous permet d'être soit meilleur qu'un autre, de faire ça mieux que les autres ou de prendre moins de temps que les autres dans un domaine spécifique. Quel est ce domaine ? Et si vous pensez au moment où vous suivez cette vidéo, moi je n'ai pas de talent spécifique, probablement aujourd'hui vous avez besoin de vous faire coacher pour trouver, identifier ce talent. Parce que nous avons toutes et tous des points sur lesquels on peut appuyer, mais on ne s'en rend pas tous compte. Notre niveau de conscience n'est pas exactement au même stade et c'est la raison pour laquelle vous devez déjà réaliser que oui, il y a quelque chose que vous faites mieux que les autres, d'une façon spécifique, mais vous ne l'avez peut-être pas identifié. Et si vous l'avez déjà identifié, c'est de pouvoir le noter. Et je veux ajouter une parenthèse très importante à souligner pour ce premier point de talent unique. Vous pouvez travailler sur un talent que vous avez déjà aujourd'hui ou un talent que vous rêvez de développer en vous. Vous avez peut-être une passion, un point qui vous attire sur un domaine spécifique que vous n'avez pas encore travaillé, développé cette compétence. Mais peut-être que toutes vos lectures, peut-être toutes vos formations, tout ce que vous regardez en ligne, tout ce que vous découvrez, que vous lisez, est orienté sur un domaine spécifique. Ça veut dire que dans très peu de temps, vous serez aussi un expert dans ce domaine-là et vous saurez pouvoir aider les autres. Vous pourrez aider les autres, servir les autres. Pensez donc à un domaine de compétence actuel et pensez aussi à un domaine de compétence futur, un intérêt que vous avez sur lequel vous pouvez vous concentrer pour pouvoir développer, révéler ce talent unique que vous avez en vous qui est déjà révélé ou qui se révélera très bientôt. La deuxième action lorsque vous avez découvert votre talent unique, c'est de trouver la personne qui souffre de la problématique que vous pouvez solutionner. Quelle est cette personne qui rencontre la difficulté que vous pouvez aider à solutionner grâce à votre expertise, grâce à votre talent unique ? C'est peut-être ce persona, ce client qui rencontre une difficulté dans sa vie de couple et vous avez un talent pour aider les gens à trouver l'amour par exemple ou alors à mieux s'entendre avec les proches de leur famille. Ou alors c'est peut-être cette personne qui a du mal à trouver des clients et vous avez cette capacité à l'aider à trouver des clients. Ou c'est peut-être un autre talent, une personne qui a du mal à s'exprimer à l'oral et vous avez cette capacité à l'aider à s'exprimer à l'oral. C'est peut-être cette personne qui a du mal à mettre de l'ordre dans sa propre vie personnelle et vous avez peut-être ce don unique parce que vous le faites dans votre propre vie. C'est peut-être cette personne qui a du mal à gérer ses finances personnelles Et vous avez ce talent unique de le faire parce que votre propre vie l'a démontré et vous le faites au quotidien. Vous avez trouvé cette personne, quelle est cette personne ? Elle a une souffrance et cette personne qui a une souffrance, il est intéressant de l'identifier. En termes de communication et de marketing, on appelle ça le persona gagnant ou alors l'avatar. C'est de créer et dresser le portrait robot de votre client idéal. A quoi ressemble-t-il ? Comment est-il ? Quelles sont les souffrances qu'il a ? Quels sont ses désirs, ses aspirations ? Quelle est la situation qu'il vit aujourd'hui et les contraintes qu'il rencontre ? Et puis, quelle est la situation désirée qu'il souhaite vivre ? Quelle est sa vie désirée ? Parce que votre expertise en fait sera une transformation, une passerelle entre sa situation actuelle dans laquelle il n'est pas ravi et satisfait et la situation désirée. Quelle est donc cette situation ? Identifiez ce persona et prenez le temps de noter le maximum de détails pour le connaître parfaitement. Troisième point, apprenez à parler à votre persona. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une compétence, il ne suffit pas de trouver le client qui en a besoin pour que le business se fasse. Non, vous avez besoin pour lancer votre activité de coaching de savoir comment parler à votre client. Parce que si vous ne savez pas lui parler, il ne saura pas ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire pour lui. Vous avez besoin pour ça donc de développer votre message, votre communication. C'est le marketing, c'est la communication est vrai. Il est vrai qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de talent mais qui ne parviennent pas à aider les autres. Et puis, il y a des personnes qui ont moins de talent et qui sont remplies de clients. La différence, c'est parce qu'ils savent leur parler. Ils ont appuyé travailler ce point, le message. Si vous, vous avez en plus le talent unique et en plus de ça, vous apprenez à leur parler, vous ferez la différence. Et pour parler à son client, c'est un peu comme de la vie de tous les jours. Pourriez-vous dire, il suffit que je sois en couple à la maison pour que tout fonctionne ? Non, vous avez besoin d'apprendre à parler à votre partenaire de vie ou à vos enfants ou à votre entourage de la vie sociale. Votre client, la même chose, il ne suffit pas que vous soyez en business pour qu'il vous entende. Il faut apprendre à parler à son client. Et pour ça, vous avez besoin donc de construire votre discours magnétique gagnant. C'est ce que nos clients utilisent en interne, c'est-à-dire le message, la promesse forte que vous faites à votre client. Quand vous le rencontrez, quelle est cette promesse ? En une phrase, en deux, trois phrases qui permet à votre client face à vous de savoir que vous avez une solution à la douleur et à la souffrance qu'il a au quotidien. Et ça vous permet comme ça d'être entendu, de parler à la bonne personne au bon moment avec le bon message. Quatrième point d'action, c'est créer le chemin facile pour que votre client vous découvre. Vous devez leur faciliter la vie pour vous découvrir. Une fois que vous savez comment leur parler, c'est bien, vous savez leur parler, mais comment vont-ils vous trouver ? Est-ce que pour vous trouver, c'est un chemin de croix très compliqué, très complexe pour savoir que vous existez ? Peut-être, sans doute, encore actuellement. Eh bien, imaginez un instant, vous voulez que des invités viennent vous voir chez vous. Mais sur la route, il y a des travaux partout, il n'y a pas de chemin et il n'y a pas de visibilité. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas voir où est votre maison, où vous êtes. Comment voulez-vous qu'ils viennent vous rencontrer ? La même chose pour vos clients, vous avez besoin donc de leur faciliter la route, d'ouvrir, d'éclairer et de vous rendre visible, de lever la main, de vous mettre présent. Et pour ça, vous avez besoin de construire un système d'acquisition client et d'avoir une présence. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la présence digitale, vous pourriez comme ça être présent et visible face à vos meilleurs clients et de leur parler avec le bon message. Rappelez-vous, vous savez comment leur parler et de leur dire que vous existez pour finalement leur faciliter la route et leur montrer attention. Là, pour ça, je vais vous aider en fait par là, je vais vous dégager la route pour que ce soit facile. C'est ce que nos clients font, ils ont un système d'acquisition simplifié où il y a un trafic qui arrive, des personnes qui découvrent leur activité, leur travail avec leur vrai message. Ensuite, un rendez-vous qui se fait et puis finalement, on développe le business de coaching simplement. Donc, ce point est très essentiel. Vous avez besoin de construire un chemin facile pour vos clients. Ce n'est pas aux clients de faire l'effort de trouver la route, c'est vous qui devez leur faciliter le chemin pour pouvoir les attirer ensuite. Et puis enfin, cinquième point, osez servir vos clients et accepter d'être généreusement payé pour le faire. En d'autres termes, lancez-vous, posez des actions concrètes, osez aller de l'avant parce que bien souvent, on est bloqué par le complexe du succès, le syndrome de l'imposteur, la peur que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y ait pas de client, qu'il n'y ait pas de succès. Vous avez besoin cette fois-ci d'oser, de poser des actions concrètes pour aller ici rencontrer ses clients, pour leur dire, parler ce message, leur parler, leur dire que la solution que vous avez peut les aider à dépasser une problématique qui rend compte de leur vie ou de leur business. Vous avez besoin d'oser le faire, de poser des actions concrètes et aussi d'accepter d'être généreusement payé pour le faire, ne pas dévaluer votre travail, de ne pas le diminuer, de mettre de la valeur ajoutée sur ce que vous savez faire pour faire la différence pour vos meilleurs clients. Et pour ça, vous pouvez faire un lancement, organiser un lancement. Une fois que vous avez préparé les différents points pour vous lancer, même si vous pensez que vous n'avez pas d'expérience, en suivant ce schéma stratégique, organisez, prenez une date, c'est votre date de lancement. Et pendant votre lancement, pendant 30 jours, 60, 90 jours, de façon très stratégique, vous allez faire des actions quotidiennes pour pouvoir toucher vos meilleurs clients, lancer votre business de coaching, servir vos meilleurs clients, même si vous pensez que vous avez peu d'expérience. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 points stratégiques à pouvoir suivre pour vous lancer dans le coaching, votre business de coaching, même si vous pensez manquer d'expérience. Premièrement, découvrez votre talent unique. Deuxièmement, trouvez la personne qui rencontre la difficulté que votre talent unique solutionne. Troisièmement, apprenez à parler à leur meilleur client, donc apprenez à lui parler de la bonne façon. Quatrièmement, facilitez leur la route, créez le chemin, le parcours de transformation pour qu'ils vous découvrent. Et puis enfin, cinquièmement, osez poser des actions, agir et servir vos clients et accepter d'être généreusement payé pour le faire. Grâce à ces 5 conseils, vous savez ce qu'il faut faire pour lancer un business de coaching et réussir. Maintenant, le plus important n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, le plus important est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir le faire, comment le faire et que vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous récompenser en vous invitant à une formation offerte d'une heure, de laquelle je vais vous montrer exactement notre modèle de business, de coaching pour vous permettre de lancer une activité prospère partant de zéro et de la lancer à un business au multiple 6 ou 7 chiffres par an grâce à la puissance digitale. Le lien est en bas, dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Il suffisera simplement de me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir cette invitation et vous pourrez suivre votre partage depuis le confort de votre ordinateur. Et puis, si vous voulez recevoir à la synthèse de cette vidéo, laissez-moi en commentaire au bas de cette vidéo le mot coaching. Un membre de mon équipe ou moi-même allant vous répondre pour vous dire comment vous allez pouvoir recevoir la synthèse pour vous qualifier pour ça. Je vous remercie infiniment mes passionnés libertés d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. C'est au bas de cette vidéo. Le pouce bleu est juste là. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Pensez, si vous souhaitez la synthèse, à laisser le mot coaching au bas de cette vidéo. Et puis, laissez-moi une question. Si vous en avez, j'aurai le plaisir à vous écouter, à vous répondre et à partager d'autres stratégies avec vous. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès. A très bientôt. C'était ZicoKiax. Merci. Sous-titrage ST' 501